La chaise bleue de Claude Boujon Ce jour-là, Escarbille et Chaboudot se promenaient dans le désert. « Il n'y a pas grand monde ! » dit Escarbille. « Si désertique ! » grogna Chaboudot qui aimait la précision. « Ah ! Voilà du nouveau ! » annonça Escarbille en désignant une tâche bleue au loin. Ils s'approchèrent et découvrirent une chaise. « C'est une chaise ! » dit Escarbille. « C'est une chaise bleue ! » compléta Chaboudot, qui s'enfuit immédiatement un abri. « J'aime bien les chaises ! » déclara-t-il. « On peut se cacher dessous ! » « C'est le minimum du minimum ! » lança Escarbille. « Une chaise, c'est magique ! On peut la transformer en traîneau à chien, en voiture de pompier, en ambulance, en voiture de course, en hélicoptère, en avion, en tout ce qui roule et vole et tout ce qui flûte aussi ! » « Mais alors, gare au requin, qui rôde aux alentours ! » ajouta Chaboudot, qui prenait goût au jeu. « Et ce n'est pas tout ! » reprit Escarbille. « En deux temps, trois mouvements, elle devient un bureau, un gantoir, il n'y a rien de mieux pour jouer à la marchande ! » « Oui ! » approuva Chaboudot. « Une chaise, c'est vraiment magique ! Mais c'est aussi très pratique ! Si tu montes dessus, tu deviens aussi grand que le plus grand de tes amis ! » « Tu peux également t'en servir pour te défendre contre les fauves ! Il n'y a pas de meilleur moyen pour empêcher l'animal sauvage de croquer le dompteur ! On voit ça dans tous les cirques ! » « Et dans les cirques, » poursuivit Chaboudot sur sa lancée, « des acrobates, des jongleurs s'en servent pour exécuter des numéros formidables ! » « Tout comme ça ! » Escarbille ne voulait pas être en reste. « À mon tour, à mon tour ! Tu oublies les équilibristes ! » s'écria-t-il en joignant le geste à la parole. Non loin de là, un camélidé, il n'est pas rare de rencontrer une telle bête dans le désert, observait avec sévérité les exercices des deux amis. Il s'approcha en silence et tout à coup s'exclama. « Non mais ça va pas la tête ! Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? » Boum, patatras, fin du jeu. « Une chaise, » dit-il, « est faite pour s'asseoir dessus ! » Et il s'installa sur le siège, bien décidé à n'en plus bouger. « Partons ! » dit Escarbille à son ami, « ce chameau n'a aucune imagination ! » Et en plus, ce n'est même pas un chameau, il n'a qu'une bosse, c'est un dromadaire ! » ajouta Chaboudot, qui aimait la précision. « C'est un dromadaire ! » 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 « C'est un dromadaire ! »